Il était une fois, un frère et une sœur nommés Ansel et Gretel. Ils avaient perdu leur mère quand ils étaient bébés. Ils vivaient avec leur père dans une cabane au cœur de la forêt. Leur père, qui était bûcheron, travaillait dur pour les nourrir, tout en s'occupant de ses enfants. Les années passaient et il lui était de plus en plus difficile de travailler en élevant seul deux enfants. Il décida donc de se remarier. La nouvelle femme du bûcheron venait d'une famille aisée et ne supportait pas l'idée d'être pauvre et de devoir vivre dans une misérable petite cabane au milieu de la forêt. De plus, elle détestait les enfants de son mari. Par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, Ansel et Gretel entendirent leur belle-mère parler à leur père. « Comment allons-nous passer l'hiver ? Nous n'avons pas de quoi manger. Si nous ne nous débarrassons pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Le père protesta furieusement. « Inutile de discuter ! J'ai pris ma décision. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. » En entendant cela, Gretel se mit à pleurer. Son frère Ansel la consola. « Allez, ne t'inquiète pas, Gretel. On se débrouillera pour retrouver notre chemin. » Un peu plus tard dans la nuit, Ansel se faufila hors de la maison pour aller ramasser autant de petits cailloux qu'il pouvait et les mettre dans sa poche. Le matin, ils se mirent tous en route à travers la forêt. Leur père leur avait simplement dit qu'ils allaient faire une promenade en famille. Chemin faisant, sans que personne s'en aperçoive, Ansel se met ses petits cailloux pour marquer son chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu et leur dirent de les attendre là, qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils s'en allèrent et disparurent dans les bois. Le temps passait, mais ils ne revenaient pas. À la nuit tombée, les terribles cris des animaux sauvages de la forêt commencèrent à résonner tout autour. Effrayés par les hurlements des loups, Ansel et Gretel attendaient près du feu que la lune éclaire la nuit. Quand la lune fut assez haute pour éclairer les petits cailloux, les deux enfants se mirent en route pour rentrer chez eux. « Bien joué, Ansel ! Tu as été très malin, tu sais ! » Quand les enfants arrivèrent à la maison, leur père était à la fois surpris et très heureux de les revoir. Leur belle-mère fit semblant de se réjouir aussi, mais au fond d'elle, sa décision n'avait pas changé. Elle était très contrariée de les voir revenir. Trois jours plus tard, la belle-mère essaya à nouveau de se débarrasser d'eux. Mais cette fois, elle enferma les enfants à clé pour la nuit, ce qui empêcha Ansel d'aller ramasser des cailloux. Mais Ansel était un garçon intelligent. Le matin, alors que la famille cheminait dans la forêt, Ansel émiettait le morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche la veille pour marquer le chemin de sa maison. Vers midi, le père et la belle-mère trouvèrent une excuse pour s'éloigner et laisser les enfants à nouveau seuls au milieu des bois. Comprenant qu'ils n'allaient pas revenir, Ansel et Gretel décidèrent de se mettre en route avant la tombée de la nuit. Mais cette fois, ils ne réussirent pas à trouver leur chemin. Toutes les miettes de pain avaient été mangées par les oiseaux. Gretel se mit à pleurer. Et pour la première fois, Ansel lui aussi perdit espoir. Cette fois, les enfants étaient vraiment perdus. Sans nourriture et terrorisés, les pauvres enfants errèrent dans la forêt trois jours durant. Le troisième jour, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige. L'oiseau chantait pour eux de sa belle voix. Oubliant un instant leur faim, les enfants suivirent le bel oiseau. L'oiseau les mena jusqu'à une curieuse petite maison. Les murs de la maison étaient faits de pain d'épices. Le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge. Et tout autour, la maison était décorée de délicieuses crèmes colorées. Ansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. La maison était tellement appétissante. Oubliant leur fatigue, les enfants se mirent à courir vers la maison. Mais au moment où ils s'apprêtaient à en prendre une bouchée, ils entendirent une voix qui venait de l'intérieur. « Qui grignote ma maison ? » Ils levèrent les yeux et virent une charmante vieille dame sur le pas de la porte. Quand ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, elle en parut désolée et leur proposa d'entrer. L'intérieur de la maison était très différent de l'extérieur. Il était sombre et un peu effrayant. Quelque chose n'allait pas. Mais les enfants étaient tellement affamés et fatigués qu'ils n'y firent pas très attention. La vieille dame leur apporta toutes sortes de nourriture et de desserts. Les enfants mangèrent des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Cette nuit-là, ils s'endormirent sur le lit le plus douillet qu'ils aient jamais vu. Quand ils se réveillèrent le matin, la vieille dame n'était plus là. Ils regardèrent autour d'eux. Au fond de la pièce, ils aperçurent une petite porte. Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des montagnes d'or et de bijoux. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ansel voulut entrer pour voir ça de plus près. Mais au moment d'entrer, ils entendirent à nouveau une voix. « Que pensiez-vous donc faire ? » Quand ils se retournèrent, les enfants se trouvèrent nez à nez avec une sorcière. La vieille dame était en fait une méchante sorcière qui attirait les enfants à elle avec sa maison en pain d'épices et en sucre d'orge. Les enfants tentèrent de s'échapper, mais la porte était fermée à clé. La sorcière attrapa Ansel par les cheveux et l'enferma dans une cage. Puis elle traîna Gretel dans la cuisine. « Ton frère est bien trop maigre. Prépare-lui à manger et fais-le grossir un peu. Quand il aura suffisamment engraissé, il fera un repas parfait pour moi. Mais toi ne t'avise surtout pas de manger quoi que ce soit, tu m'entends ? « Toute la nourriture est pour lui. » Gretel, qui n'avait pas le choix, fit ce qu'elle lui demandait. Heureusement, Ansel était un garçon sage et intelligent. Il décida de piéger la vilaine sorcière. Chaque nuit, quand la sorcière dormait, il creusait un trou dans le sol de sa cage. Tous les matins, la sorcière venait vérifier s'il avait pris du poids. Mais Ansel ne mangeait rien de ce que lui préparait sa sœur. Il enterrait tout dans le trou qu'il creusait. Alors la sorcière demandait à Gretel de cuisiner davantage. Mais les jours passaient et la sorcière commençait à en avoir assez. « Gros ou pas, peu importe, après tout. Ce soir, je mangerai une tarte à Ansel. » Et se tournant vers Gretel, « Va donc voir dans le four, si la patte te paraît bien cuite. » Bien qu'elle soit très effrayée, Gretel était une fillette aussi avisée que son frère. Elle avait compris que la sorcière comptait la pousser dans le four. « C'est un peu trop haut pour moi. Je n'arrive pas à avoir la patte. » se plaignit Gretel. La sorcière écarta la fillette et mit elle-même sa tête dans le four. Gretel rassembla toutes ses forces, poussa la vieille sorcière dans le four et referma la porte. Gretel savait où la sorcière avait caché sa clé. Elle courut ouvrir la cage et délivra Ansel. Les flammes du four se répandirent dans toute la maison. Ansel et Gretel sortirent au plus vite et s'enfuirent dans les bois. Mais ils ne savaient pas où aller. Après une longue course, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Un grand cygne les conduisit l'un après l'autre sur l'autre rive. Les enfants regardèrent autour d'eux et tout à coup, ils reconnurent l'endroit où ils étaient. Ils coururent à la maison aussi vite qu'ils le purent. En voyant ses enfants, le père fut rempli de bonheur. Avec des larmes de joie, il leur raconta que leur belle-mère était retournée vivre chez ses parents, peu après les avoir abandonnés dans la forêt. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il n'avait cessé de les chercher depuis, mais ne les avait trouvés nulle part. Les enfants adoraient leur père et acceptèrent sans peine de lui pardonner. Mais une autre surprise attendait leur père. Les deux enfants fouillèrent leur poche et en sortirent de l'or et des diamants qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière. Le père n'en croyait pas ses yeux. Tous les problèmes que la famille avait traversés étaient enfin arrangés. Et ils vécurent heureux pour toujours. Le père n'en croyait pas ses yeux. ...